Bonjour à tous, comme vous n'êtes pas sûr le savoir, il y a un nouveau défi du pêcheur suite au nouveau patch. Le patch est excellent, les images sont excellentes, les nouveaux graphismes sont frais, ils font super plaisir. Et du coup on a le petit défi du chasseur. Lors de ce défi du chasseur, c'est un peu comme le Dragon Hunt, on a un chasseur immobile, mort, mortifié au milieu de map. Et le premier qui le tue l'emporte et après il va venir se battre avec vous. Je vous ai concocté un petit deck, donc c'est un deck parfaitement maison, parce que ce n'est pas un deck méta adapté au défi, c'est un deck maison, remodifié exprès pour aller chercher les victoires dans le défi. Je suis actuellement à 7-1, donc j'ai testé différents decks, voir qu'est-ce qui fonctionnait. Celui-là on est sur 4 séries, 4 victoires d'affilée dessus, 4-0 donc. Et vous verrez l'interaction avec le pêcheur est vraiment super intéressante avec la zappie. Je vous propose de découvrir ça tout de suite, en partie. Nous sommes contre Thor. Ok, parfait. Nickel. Alors, une première zappie. Elle va le charger, se retourner, mettre un coup, ok jusque-là c'est bien. Ensuite elle va aller tuer Log, parce que c'est quelqu'un de bien. Et maintenant on a un chasseur sur le terrain, on a un géant gobelin, et il va devoir ne pas défendre à gauche. Bon alors je préfère qu'il parte à droite, mais bon c'est pas très grave. Au moins ça lui force à galérer la défendre. Là la testa est posée, mais ne permettra pas de détourner notre géant gobelin. Il a les petits squelettes, alors ça c'est bien joué, ça j'aurais dû envoyer un flux, mais je ne pouvais pas savoir qu'il a les petits squelettes. Ce qui va lui permettre de faire une défense vraiment clean, sinon il était dans la misère. Alors on peut voir qu'il a déjà pris quelques dégâts, cependant. Attention. Ok, on va faire un truc comme ça. Ok, c'était pas ouf, ma boule de neige. Elle était zéro ma boule de neige, elle a été toute pétée. J'espère que ça va au moins taper. Non, non, non ! J'ai fait n'importe quoi les amis ! Ok, il reboule de neige. Oh là là, ce début. Ça c'est parce que je suis en train de discuter, du coup je fais n'importe quoi. Bon, heureusement là ça s'est bien passé pour nous la défense. Son golem de glace, ok. On va foudre, tant pis. J'avais pas trop envie de me prendre des dégâts là-dessus. On est en retard en elixir, certes. Mais bon, tant pis. Il va re-cochon là-bas, donc on va devoir défaut au chasseur. On va se prendre deux coups ici. Aïe, 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 deux coups de chasse, deux coups de cochon. On a pas trop envie, clairement on n'est pas très contents. Mais il a bien joué, il avait des squelettes. Alors maintenant c'est qu'il a des squelettes, clairement on lui mettait un pré-chasse sur le barbeau, c'était tellement fini. Il n'y avait plus de game quand même, c'était la fin du game. Bon, cet essai va permettre de bien défendre, c'est bien joué à lui. Il va récupérer de nouveau le chasseur. On va voir ce qu'il arrive à en faire en ce moment. Là il va être la question. Son chasseur va par là-bas, pas de souci pour nous. Prince Télébré à gauche. Si il force, on rajoute des cartes, mais là son chasseur il va se faire exploser par notre prince Télébré et on va pas prendre si cher que ça, clairement. Clairement on s'en fiche, je crois. Il joue peut-être roquette dans son deck, on va vite le voir, de toute façon. Il va nous mettre une roquette instante sur la tour, le cas échéant. Sinon, bah tant mieux pour nous. On espère vraiment qu'il joue par roquette, évidemment. Un peu j'ai un gobelin devant. S'il force un peu trop à gauche, il va se prendre sa boule de neige. Même s'il met lui-même sa boule de neige, ça servira à faire grand-chose, clairement. Ok, on va stiper un petit peu la mousquetaire. Surtout histoire de récupérer quand même le chasseur. Il va vouloir potentiellement remettre les squelettes dessus. Non, il met le golem de glace, ok. Donc là on va quand même essayer de forcer un petit peu, lui tuer ses squelettes avec le barbare. Et il espérera avoir une connexion de la zappy, mais ça n'arrivera pas. Ok, boule de feu, c'est du coup de cher. C'est du coup de super cher. Tant mieux pour nous. Oh là là, après c'est simple. On va vous dire qu'il n'est pas bien. Ok, on re-zapie parce qu'il va y avoir le truc qui va revenir en une nappe. Puisque là on est content. Chasseur, boule de neige, salut. Tu nous donnes de la value là, merci. Normalement il se retourne, il tape là, voilà, parfait. J'ai un golem là, il devrait se faire les squelettes. Ok, il n'y a qu'un squelette qui nous embête, mais ce n'est pas très grave non plus. Et là on peut passer proche d'une portée de kill à la foudre. Et surtout il n'aura plus rien, il est obligé de recycler une tesla pour empêcher notre géant gobelin. Sinon le géant gobelin arrive sur la tour, voilà, le géant gobelin est en train de mettre les dégâts du géant gobelin. Tranquillement, et la victoire est d'autre. Yeah. Alors au début on aurait pu faire mieux clairement, c'est un petit peu avec la lignité qui a repris. Mais après on s'est bien rattrapé, franchement c'était propre. 8-1, ça se passe très bien. Et je vous propose du coup d'aller voir la suite. Ça m'a actuellement sur 5-0 sur ce deck. Caleb, Caleb. On va attendre voir ce qu'il fait. Sinon je balance un infernal. Ok. Allez, je fais ça juste pour le plaisir. Ça, ça va tomber tranquillement sous la tour. Ça, ça va tomber également sous notre chute gobelin. On va se partir sur un zappy fond de map ? Un petit zappy qui va aller gratter un peu les esprits de feu, parce qu'on n'a pas trop envie de se prendre trop cher sur les esprits de feu. Ok, on est sur un full spawner en face. Alors là, il y a deux options. Soit je foudre tout de suite. Franchement, je crois que je vais faire ça. Il me donne tellement de la value sur la fausse. C'est de l'oha, je ne vais pas la prendre. Et le zappy, il va quand même devoir galérer à la défendre en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors là, il va nous mettre quelques dégâts, c'est sûr. Mais derrière, il va devoir la gérer. On va lui mettre un dragon de l'enfer sur son propre dragon de l'enfer. Là, il le prend. Le chasseur va attirer notre zappy, mais franchement, c'est pas... Donc, pas du tout. Peut-être pas en fait. Bon, on va forcer un peu, parce que je trouve que c'est pas trop mal. C'est une situation de forceur, ça. Le dragon de l'enfer devrait tomber à la pk avant même qu'elle tape notre prince ténébreux. C'est parfait. Et là, là, il va devoir... Il a plus de fou. Il a plus d'élixir, le pauvre. Je crois qu'on va remettre un chasseur-cache sur le pêcheur. Il y a plusieurs options. Soit on prépare un pêche tranquille. Il faut... Ok. Ok. On a un foin, donc il faudra quand même attention, mais... Le petit chasseur, est-ce qu'il meurt là-dessus ? Ah, il meurt, le pauvre. Je dois peut-être lui faire quelque chose pour le sauver sa vie. Sa vie de compatriote... Mince, je l'ai mis un peu proche. Du coup, il va se prendre quand même les... Non, c'est bon. Parfait. On sort de boule de neige. On espère en mettre quelques-uns sous la tour. Voilà, il passe un peu sous la tour. Le jungle d'impelance. Non, il prend le focus. Allez, un coup... Oh ! Oh, la zapie. Énorme ! Énorme ! La zapie qui a encore une fois fait le travail. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Allez, je vais recycler tranquillement. Mon itfernal, franchement, là, je sais pas trop quoi faire. Alors, je recycle bêtement les cartes. Parce que là, il n'y a pas d'embête si j'ai besoin de... Enfin, je n'ai pas besoin de prendre le chasseur, mais c'est quand même bien si je le prends. Là, je vais de l'OS parce qu'il m'embête. Je ne pense qu'il vit, simplement. Là, il va l'attirer sur le chasseur. Donc, le chasseur va permettre de faire une... Une razia de cette unité-là. Bim ! Petite boule de neige instante sur la horde. Comme ça, la horde nous embête, mais pas trop quand même. Le dragon de l'enfer, il la défend un peu. Et là, il ne reste plus que 32 secondes. Donc, je crois qu'on est quand même plutôt bien parti ici. Ça devrait bien se passer pour nous. On va remettre le dragon de l'enfer. Il va défendre évidemment parfaitement le dragon de l'enfer en face. On peut re-bloquer ça. Ça, hop là ! Ah oui, bon, on est bien. Allez, on met un petit fou là-dessus, Gratos. Après tout, ça ne coûte pas cher. Bim ! Vite, vite, il faut le prendre ! Il reste 10 secondes ! On veut le chasseur ! On veut le chasseur ! Je vais vous montrer un replay après, parce que ça a été un peu vite. Oh là, on a pris le tarif. Et voilà ! Mais voilà, ça se passe bien ! Bon, le deck est très fort. Pourquoi ? Parce que 1, chasseur et zappies, ça fonctionne bien ensemble. Chasseur, il va attirer les unités. Zappies, il va les défoncer. Chasseur, c'est exactement pareil. Du coup, vous pouvez faire des pushs monstrueux. De 2, zappies, c'est très fort pour aller prendre le truc au milieu. C'est super pratique. Foudre, c'est super efficace. Il décide de quand même jouer une unité de malgale nerf. J'ai un gobelin, c'est globalement une bonne unité. On va protéger les zappies, etc. Et le dragon d'enfer, il va découper le chasseur du milieu si vous avez besoin. Et sinon, il va falloir gérer les pk et compagnie. Et vous allez faire une value monstrueuse. C'est très basique. C'est très simple. Pour le coup, le deck est très accessible et très simple à jouer. Donc, ça se passe très bien. Je vous propose d'aller voir, par exemple, celle-là. Comment ça s'était passé ? Quel était notre process de réflexion là-dessus ? Alors, lui, il est sur un double pk. Ça peut être embêtant si tu as un deck qui se fait contrer ou qui est embêté par ça. Il décide de partir sur une pk first play. Donc, nous, on part sur une zappie front map first play. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Donc, on prend notre temps. On met directement la zappie. Je vais passer rapidement en x2 et m'arrêter dans les moments intéressants. Donc, là, évidemment, il nous donne une value. Ok, bon, ce n'était pas forcément les meilleurs joueurs. Mais dans ce mode de jeu, vous n'aurez pas forcément les meilleurs joueurs. Donc, c'est comme ça. Il a un zappie. Donc, ça nous embête. Évidemment, ça va être l'infernal. Donc, nous, on va essayer d'aller prendre un petit peu plus vite le truc du milieu. Voilà, on est content. Bim. L'infernal qui gratte à droite, il fait extrêmement plaisir. Là, il y a un chasseur qui va tomber sur notre tour. Donc, nous, on peut repartir en fond de map. On est largement devant. Donc, dans ce moment-là, on repart sur une petite zappie tranquille bouffon de map. Jusque là, on est bien. La zappie, évidemment, va aller taper le pêcheur. La pk ira un peu plus vite. Mais nous, on se dit, c'est pas grave, au pire. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu, la zappie, ça os le pêcheur. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que même si vous ne le tuez pas, au final, elle reste très intéressante contre et avec. C'est entre autres pour ça que c'est une très bonne carte dans ce mode de jeu. Bon, et puis là, on a les gros pêchés. Bon, après, il ne jouait pas très très bien en face sans pouvoir être méchant. Alors, c'est un... Bon, bref, j'espère que vous voyez l'idée, que vous avez passé du coup un bon moment, que vous avez kiffé. N'hésitez pas. Alors, bon, je ne pense pas que ce soit forcément le deck optimal. Autant, d'habitude, je suis à peu près sûr de... Enfin, je suis sûr que c'est le deck optimal. En tout cas, bien maîtrisé, c'est le deck optimal pour le défi. Là, ça reste une création perso, où j'ai modifié en gros l'AMG par le Dragon Infernal dans le deck. Et parce que je trouve que ça synergise extrêmement bien. Et que j'ai eu aucune difficulté à gagner l'ensemble des parties avec. Donc, j'espère que ça va vous servir. Parce que, un, le deck est accessible. Deux, le deck est vraiment très solide et vraiment très complet dans ce mode de jeu. Et il a vraiment toutes les options. La Fuit Barbaire, La Boule de Neige, La Foot, qui sont toujours des cartes qui sont extrêmement puissantes. Et il a, encore une fois, la Zapie qui permet d'o-est le chasseur. Ou qui fonctionne très bien, que vous avez également... Enfin, le pêcheur, pardon. Qui fonctionne très bien, que vous avez le pêcheur avec vous. Le chasseur est extrêmement fort. Prince Ténébreu est une unité qui est toujours aussi complète et aussi forte. Clairement, le deck a un énorme potentiel. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente journée.